L'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. En Autriche-Anglie, on l'a dit en 1914, la mobilisation des Juifs ne pose aucun problème. Ils sont soldats dans l'armée de l'Empire, qu'ils soient Juifs autrichiens, hongrois, tchèques ou polonais de Galicie. Ce seront des soldats loyaux jusqu'à la fin, mais tous ces Juifs vont se retrouver dans une demi-douzaine de pays à la suite de la défaite de l'Empire austro-hongrois et de l'armistice de 1918, ainsi que des traités qui vont suivre. On va trouver donc des Juifs en Autriche, réduites à Vienne et un petit pays de 90 000 km². On en trouve un peu dans les territoires italiens, notamment à Trieste, qui était la troisième ville de l'Empire, où les Juifs étaient très présents, parce que c'était le grand port de l'Autriche-Anglie. En Tchécoslovaquie, avec des Juifs tchèques très assimilés, parlant allemand, plus que tchèques d'ailleurs, Kafka qui a vécu toute sa vie à Prague, écrit en allemand et pas en tchèque. Donc, Juifs tchèques et Slovaques, qui se retrouvent dans le même pays, la Tchécoslovaquie, alors que ce sont des Juifs assez différents, les Juifs slovaques étant beaucoup plus orthodoxes et repliés sur eux-mêmes que les Juifs tchèques. Les Juifs de Galicie, qui se retrouvent en Pologne, la Pologne antisémite, un peu moins sous l'autorité de Pilsotski, mais où l'antisémitisme est très fort. La Transylvanie est annexée par la Roumanie et la Roumanie est violemment antisémite. Et il faut que les traités obligent les Roumains à donner aux Juifs les mêmes droits qu'aux autres citoyens. Et les Juifs d'Hongrie, proprement dites, réduites à la Hongrie actuelle par le traité de Trianon, qui, jusqu'à aujourd'hui, prive la Hongrie de la moitié de son territoire avant la guerre, d'avant la guerre de 1914, et où les Juifs sont souvent révolutionnaires, au point que c'est un Juif, Belakoun, qui prend le pouvoir en Hongrie, au détriment du comte Karoli, qui était un libéral, et c'est un Juif bolchevique. Il va tenir d'une main de fer la Hongrie pendant plusieurs mois, pratiquant une dictature assez dure, et il finira par être chassé du pouvoir, et remplacé par l'amiral Horty. La Hongrie n'a plus de débouchés sur la mer, mais elle a un amiral qui commandait la flotte austro-hongroise jusqu'en 1918. Et Horty va prendre quelques mesures contre les Juifs, interdisant de facto, dès 1921, aux Juifs d'entrer dans la haute fonction publique et dans l'armée, mais, pour le reste, laissant les Juifs vivre à peu près tranquillement, ce qui fait qu'on aura, en Hongrie, des nombreux Juifs à Budapest, moins dans les autres villes, mais à Budapest, qui seront des avocats, des médecins, des grands commerçants, des enseignants. Donc, une communauté juive un peu brimée, mais qui, jusqu'en 1938 date, ou comme en Italie, Horty prendra des mesures antisémites, qui vivra relativement paisiblement, même si elle est discriminée et se heurte à un antisémitisme réel. En Autriche, Vienne est la grande ville juive où il y a de nombreux intellectuels. On a parlé de Freud, de Schnitzler, de Max Reinhardt, qui crée le festival de Salzbourg, et de musiciens comme Berg ou Schoenberg, qui sont des musiciens juifs, même si Schoenberg, à un moment, comme malheur, se convertit au christianisme, mais revient ensuite au judaïsme. Donc, jusqu'en 1938, Vienne reste une ville intellectuelle où les juifs peuvent vivre à peu près librement, bien sûr face à des antisémites, mais où ils peuvent exercer leurs différents talents. Et on le voit bien dans les ouvrages de Stefan Zweig, dans les mémoires d'un Européen, où il raconte son entre-deux-guerres et, peu à peu, la montée des périls. Parce qu'en Autriche, bon, juste après la Première Guerre mondiale, il y a un gouvernement dirigé par un ecclésiastique, Mgr Seibel, qui est un antisémite, je dirais, traditionnel, mais qui ne prend pas de mesures particulières contre les juifs. Jusqu'en 1934, tout va bien, mais le chancelier Dolphus, qui est un national chrétien, en 1934 attaque les sociodémocrates à Vienne, et il y a une véritable guerre civile qui se traduit par la défaite des sociodémocrates, parmi lesquels il y avait beaucoup de juifs. Mais Dolphus est assassiné aussi par les nazis qui veulent prendre le pouvoir et qui n'y parviennent pas, malgré avoir réussi l'assassinat de Dolphus, parce que Mussolini, qui à l'époque est anti-allemand, envoie des troupes à la frontière autrichienne, sur le Brenner, et Hitler recule devant la prise de pouvoir dans son Autriche natale. Entre 1934 et 1938, c'est le chancelier Schussnig qui prend le pouvoir, dans les mêmes idées que Dolphus, donc pas très favorable aux juifs, mais il n'y a pas de persécution, et pour beaucoup de juifs, Schussnig est un rempart contre Hitler. Mais en 1938, en mars, l'Allemagne envahit l'Autriche, l'Autriche devient allemande, c'est l'Anschluss, et la population autrichienne, très marquée par l'antisémitisme, acclame Hitler, et en Allemagne comme en Autriche, les jours sombres sont là. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ingé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada